Salut à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo traitant de la collection Nintendo Switch. Oui, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'objet physique et plus principalement aux œuvres d'art. Aux œuvres d'art qui sont sur les devantures, les covers de nos boîtes de jeux préférées. Amis collectionneurs, vous êtes ici au bon endroit et tout particulièrement si vous vous intéressez à la console Nintendo Switch, une des plus grandes consoles de tous les temps. Je ne peux pas tout vous montrer d'un coup, donc il y aura certainement plusieurs vidéos traitant de ce sujet. Mais aujourd'hui, pour la première, je vais vous parler de l'illustrateur qui, à mon sens, est peut-être le plus talentueux, en tout cas celui que j'apprécie le plus, qui a marqué très clairement l'histoire du jeu vidéo en travaillant avec la célèbre firme nippone Konami, que ce soit à l'époque, à l'âge d'or de Konami pendant l'ère de la NES et de la Super NES, mais également en revenant sur le devant de la scène ces dernières années. Il a fait d'autres œuvres sur d'autres grosses licences comme Metal Gear, Curse of the Moon ou encore plus récemment Turrican. On va y revenir dans un instant. Pour vous donner mon avis personnel, alors c'est subjectif, mais à mon sens, 90% des œuvres de couverture de jeux Super Nintendo étaient plus belles au Japon qu'en Occident. Voilà, souvent en Occident, on était mal lotis à ce niveau-là, sauf lorsqu'un certain Tom Dubois s'en mêlait et réalisait d'incroyables covers, que ce soit pour Tortue Ninja, Turtle Sin Time, Castlevania IV, Contra, etc., etc., le célèbre Tom Dubois. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va se régaler les amis. Vous avez très certainement déjà eu l'occasion de découvrir certaines des œuvres de Tom Dubois si vous connaissez un petit peu les jeux rétro de la NES ou de la Super NES, puisqu'il est l'auteur de nombreux jeux Famicom tels que Castlevania III, Castlevania IV, Super C, Contra Hard Cop, Turtle In Times, Billy Bayou, Blade of Steel, et j'en passe, et des meilleurs. Là notamment, vous pouvez voir imprimé sur un tapis de souris géant un gros Leonardo qui en fait la cover de Radical Rescue, le troisième opus du jeu sur Game Boy. Regardez-moi cette qualité incroyable. Je l'avais déjà présenté, mais je le remonte là, parce que ça aussi, c'est du Tom Dubois, les amis. Et voilà, donc ça, c'était la cover de Castlevania III que vous pouviez récupérer dans le Castlevania Ultra Collector, Anniversary Collection, etc. Regardez-moi ça d'ailleurs, une des plus belles œuvres avec ce diorama, avec de la profondeur qu'on retrouve sur cette boîte collector qui envoie du pâté qui s'allume. Je vous l'avais déjà présenté également. Bon là, il y a encore le plastique de protection devant, du coup, ça fait un petit reflet avec la lumière, mais elle est vraiment magnifique. Une des plus belles œuvres récentes de Tom Dubois. Regardez-moi. Attends, on va la regarder là sur cette cover-là. Regardez-moi la tronche de ce Dracula en soif de sang. Et ce Simon, ce Simon complètement déjanté avec ses cheveux qui volent au vent, qui rebondit sur l'horloge géante avec son fouet qui s'y accroche, son poignard à la main. C'est bourré de petits détails. C'est une des plus belles illustrations de Tom Dubois. Et ça, c'est une illustration moderne. Ça, c'est une illustration de l'époque, des années 80. Ça, c'est une illustration fin des années 2010. Voir 2010, 20... Ouais, 2018, 2019, je dirais quelque chose comme ça. C'est franchement magnifique. Et oui, Tom Dubois a renoué ses liens avec Konami pour la publication au format physique des rééditions des jeux Castlevania et Contra. Alors, sur Contra, je vous l'avais déjà montré aussi sur la chaîne, il y a l'édition Ultra Collector avec une cover magnifique et une seconde cover sur la boîte édition classique. Les deux sont vraiment très, très belles, très bien travaillées. Petit bémol, cependant, je ne sais pas pour quelle raison. Ils ont voulu mettre un gros cadre gris autour de l'illustration, ce qui rend la boîte pas super sexy. Et surtout, ça cache le gros monstre en arrière-plan qui est ultra stylé. Celui-là mériterait d'être vu ici sur la cover de l'Ultra Collector. Ceci dit, c'est quand même une belle boîte. Donc là, on a les deux Ultra Collector avec les covers de Tom Dubois. J'attends encore celle de Castlevania Advance Collection, mais ce n'est pas Tom Dubois qui a fait les illustrations de cette dernière. Donc cela ne compte pas. Il y a également la cover de la collection Konami, toujours Arcade Classics. Alors, je ne l'ai pas pris en Ultra Collector, puisque c'était la même illustration sur cette boîte-là. Il n'y a plus de relief, il n'y a plus de durama, comme ils avaient fait avec Castlevania. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était un petit peu trop cher à la production. Et je trouve l'artwork un tout petit peu moins bien inspiré que pour les deux autres boîtes. Donc je ne l'ai pris qu'au format classique, celle-ci. Format NES, boîte NES. Il y a quand même des trucs sympas, puisqu'on retrouve un gros mélange de toutes les icônes de Konami, avec toujours un bel monte de Castlevania, mais également le vaisseau de Gradus, le vaisseau de Twinbee. Je ne sais plus ce que sont les autres trucs. Enfin voilà, c'est un peu tout mélangé. C'est quand même assez chouette. Alors, on a aussi eu une illustration de Tom Dubois, mais celle-là, je la mets un petit peu à part, puisque ce n'est pas un jeu Switch. Vous voyez qu'il n'y a pas le logo Switch en haut à gauche. C'est un jeu PS4. Et oui, il n'y a pas eu... C'est une exclue PlayStation. La compilation qui regroupe Symphony of the Night et Rondo of Blood. Alors, je ne trouve pas que ce soit la cover de Tom Dubois la plus inspirée. Honnêtement, Richter n'est pas génial, génial sur cette photo. À Lucard, encore, ça va. Mais je trouve que comparé... Là, si on compare... Regardez-moi ce Simon de fou furieux. Il a vraiment vachement plus la classe que ce Richter. Donc, je ne suis pas si triste que ça qu'il n'y ait pas de version Switch. Bon, j'aurais bien aimé quand même. On ne va pas se mentir. Voilà. Et puis après, Tom Dubois a également travaillé sur deux nouvelles offres, pas que sur des portages, notamment avec le nouveau Contra. Regardez-moi ce travail... Voilà. Cette cover qui claque avec ce coloris. Franchement, la cover est incroyable. Alors que le jeu, lui, est très moyen. Et les graphismes du jeu sont relativement moches. Mais alors, la cover de Tom Dubois, elle est magnifique. Honnêtement, une de ses plus belles également pour peut-être un des pires jeux. Voilà. Enfin bref. Ce n'est pas grave. Et puis, il y a aussi une grosse ressemblance avec l'illustration qu'il a faite récemment pour la réédition de Mega Turrican. Alors, Turrican, à l'époque, ce n'était pas lui. Ce n'était pas Tom Dubois. Mais à l'occasion de sa réédition sur Mega Drive en directeur Scott, eh bien, il a réalisé une cover. Et ça rend un peu... Ben... Cette boîte-là, magique, je trouve, avoir un jeu Mega Drive avec une illustration de cette qualité, c'est incroyable. Du coup, je la mets peut-être... Enfin, pour un collectionneur, c'est peut-être encore plus précieux que l'original, qui, ma foi, s'était quand même vendu un petit peu plus que cette réédition qui était ultra limitée. Je crois que, malheureusement, maintenant, il est en rupture de stock. À mon avis, ça va pas mal coûter cher dans un futur assez proche, ce truc-là. Mais je me trompe peut-être. On verra bien. Et enfin, Tom Dubois, c'est aussi l'illustrateur d'un grand jeu de la série des Curse of the Moon. Les Curse of the Moon qui est très nettement inspiré des Castlevania, qui a été fait par l'un des créateurs fondateurs de la saga qui surpassent les vieux Castlevania sur certains points. Et on voit que Tom Dubois y a mis aussi beaucoup d'amour pour faire de très belles covers inspirées de la NES, au format classique, toujours. Celle-ci, la première en particulier, est très rare et très recherchée. Elle cote aux alentours des 200 euros. Elle est vraiment magnifique. Et le jeu est excellent. Je vous le recommande. Il y a sa suite qui est beaucoup moins chère puisque comme celle-là se vendait très très chère, tout le monde s'est jeté sur sa suite. Et du coup, il y a eu un petit peu moins de demandes que d'offres. Beaucoup trop d'offres. donc cette copine-là, elle coûte dans les 60 euros. On peut la retrouver sans problème. C'est les jeux Inti Creates. Voilà, un des très très bons jeux indépendants que je vous recommande qui tiennent la dragée haute aux originaux de chez Castlevania. De toute manière, on peut plus trop compter sur Konami pour produire des jeux de qualité. Mais au moins, ils ont fait l'effort de me proposer ces superbes rééditions. Là, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Dernier truc, Panzer Paladin. Eh oui, il a aussi fait une illustration pour Panzer Paladin, mais malheureusement, elle n'est sur aucune des deux variantes des jaquettes du jeu. elle n'est que dans un poster de la version Collector. L'illustration, je vous la propose ici, sur l'ordinateur. C'est celle-là, elle est vraiment magnifique. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas au moins sur la boîte de la version Collector. Ils ont préféré mettre cette image qui est aussi très jolie, mais je trouve celle-là... Enfin voilà, j'ai vraiment un fait pour l'impression de dynamisme des illustrations de Tom Dubois. J'aurais préféré celle-là vraiment en cover du jeu. Peut-être que je m'amuserais à faire une cover custom avec ça. Du coup, ça pourrait être vraiment stylé pour une deuxième variation de Panzer Paladin. C'est excellent méga bad like. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, et pour finir, j'aimerais vous dire qu'on aura certainement plus beaucoup d'oeuvres de Tom Dubois sur la Switch étant donné que Tom Dubois ne produit plus grand-chose et que la Switch atteint la fin de sa vie, de son cycle de vie. J'attends cependant encore une de ses oeuvres puisque c'est également lui qui avait fait des illustrations de Rocket Knight Adventure et vous savez que j'ai commandé l'Ultra Collector de Rocket Knight Adventure en espérant qu'il y ait la belle illustration de Tom Dubois sur l'avant de cette boîte Ultra Collector. On verra bien. Sur ce, les amis, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en avez pensé. quels sont pour vous les plus beaux artworks, les plus belles oeuvres d'art des covers de la Nintendo Switch ou d'autres consoles. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo qui traitera d'autres artistes de covers de la Nintendo Switch si ça vous intéresse. En attendant, restez connectés, profitez de la vie et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. et je vous dis à très vite les amis. Ciao !